aujourd'hui donc sur ma ruche hôpital je vais en profiter pour faire le traitement varroa histoire de pas me faire avoir comme l'année dernière donc traitement varroa plus comptage allez hop c'est parti je me suis équipé j'ai mis mes gants donc je vais pouvoir faire préparer les langes de comptage varroa puis après traité au varomède alors pourquoi dans cet ordre la spécificité de ma région fait que la densité de ruche quand même est plutôt forte et donc c'est la présence de varroa est systématique ce qui n'est peut-être pas le cas chez vous où la densité des abeilles est moins grande et donc il ya moins de croisements et donc moins d'infestation inter colonies par le varroa donc ça c'est tout à fait possible mais chez moi varroa est toujours présent j'ai fait quelques expériences la première année après une division c'est calme et puis l'année suivante croissance exponentielle de varroa et là ça devient très très compliqué de le contenir et on est obligé d'utiliser quand même plusieurs fois des traitements ce qui est quand même pas top pour les abeilles donc je pars du principe qu'il y a toujours varroa donc traitement systématique au moins 1 je ne compte même pas si la colonie quand même aidant si la colonie s'est développée même si le comptage donne zéro je sais qu'il est là donc fin d'été croissance exponentielle et et la colonie pourrait subir une forte varroa comme il s'est passé sur celle ci évidemment sur les colonies qui ont essaimé sur lequel j'ai divisé et qui ont qui sont toujours en cours de construction et peu de stockage voilà pour le coup je fais juste un comptage pour m'assurer que tout va bien mais pas de traitement donc cette colonie il ya quand même elle est très dense elle est sur bien deux éléments elle construit troisième donc là forcément varroa est présent donc première étape préparation des langes donc je rappelle rapidement la technique un pliage sur une feuille à trois pour faire un carré ont fait on rabat les côtés on rabat effectivement aussi cette cette partie est donc là j'ai ma base carré j'ai ma base carré je vous la montre j'ai ma base carré qui va aller sur mon fond amovible allez je vous montre ça donc mon fond amovible que je viens de retirer la graisse à travers dans les coins pour coller la feuille et je vais voilà et donc je vais poser la feuille sur mon fond amovible voilà hop et coller aux quatre coins par la graisse à traire et donc là j'ai plus qu'à enduire généreusement deux bonnes noisettes et puis j'enlève le surplus et hop tout est bien voilà donc vous voyez c'est bien brillant et là je le mets sur le fond hop ça c'est fait donc la lange est mis sur le plancher fond amovible comptage dans une semaine pour voir ce qu'il en est donc max temps passage au varomède donc j'enlève la sangle il va falloir soulever il va falloir soulever le coussin il va falloir soulever le coussin ce fameux fil à couper le beurre qui évite de d'emmener avec le coussin les barrettes donc la difficulté principale c'est juste que le que le fil passe sous la grille à propolis il faut l'aider avec le voilà il est passé ça c'est fait et donc on tire tout doucement parce que ça a dû bien coller avec le temps voilà là j'accroche bien la bonne prise allez on est bientôt fini la vache il y en a un voilà et voilà on voit on voit que ça a pas mal emmené et donc on prépare varomède et c'est parti pour traitement hop ça c'est fait donc on va juste remettre et voilà traitement terminé donc rendez-vous dans une semaine pour le comptage verrois et pour voir s'il faut faire un deuxième passage allez à bientôt c'est mon joueur bon 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 bon